Bonjour à tous et merci de rejoindre ce premier point de l'actualité de ce mercredi. La Côte d'Ivoire amorce un nouvel élan économique avec de grandes opportunités d'affaires. Le forum international Investir en Côte d'Ivoire ouvre ses portes aujourd'hui. Plus de 2500 investisseurs nationaux et internationaux sont attendus à ce rendez-vous dont le thème central est secteur privé, levier d'une intégration régionale réussie. La cérémonie d'ouverture se fera en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le forum Investir en Côte d'Ivoire est une initiative du CEPICI, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire entre dans l'histoire du monde de l'aviation. Le plus grand avion au monde a atterri hier soir à l'aéroport Félix-Oufouet-Boigny de Port-Boué. Il s'agit de l'Airbus A380. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était la marraine de ce premier vol inaugural. Viviane Naïm. J'ai dos à volonté pour le baptême de ce premier vol en Côte d'Ivoire de l'Airbus A380, le plus gros porteur au monde. Hormis l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en Afrique à avoir ainsi l'honneur de recevoir ce joyau de l'aéronautique française. Cette marque d'estime et de confiance qui vient valoriser son image et ses installations aéroportuaires, la Côte d'Ivoire la doit à sa première dame, Dominique Ouattara, qui a tout mis en œuvre pour que ce projet devienne réalité. L'Airbus A380, le plus prestigieux avion au monde, s'est donc posé ce mardi soir sur le tarmac de l'aéroport international qu'est du Soufouette-Boigny de Port-Boué, avec à son bord la première dame Dominique Ouattara, marraine de ce premier vol sur Abidjan, et avec également le PDG d'Air France et de nombreux autres passagers. Le premier ministre Daniel Cablan d'un camp, plusieurs membres du gouvernement, madame Henriette Conan-Bédier, ainsi que plusieurs autres personnalités sont venus célébrer ce premier vol inaugural aux côtés de la première dame de Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être de retour à Abidjan. Nous avons fait un très très bon vol avec un personnel agréable et très compétent, mais surtout je voulais dire que je suis très fière que le vol A380, pour la première fois, vienne en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Je voudrais féliciter les responsables d'Air France pour avoir pris cette initiative qui va relancer le développement économique de la Côte d'Ivoire. L'Airbus A380 pour l'heure vient d'effectuer avec succès son premier vol sur Abidjan. Le PDG d'Air France a fait la promesse qu'avant octobre 2014, cet avion assurera un service régulier sur Abidjan. Et puis, la création prochaine d'une desserte régulière d'Abidjan par ce gros porteur va, comme l'a souligné le ministre des Transports Gaoussou Touré, accélérer le processus de délivrance de la certification internationale à l'aéroport de Port-Boué. Par ailleurs, les travaux pour l'extension de l'aérogare vont démarrer bientôt pour un coût total de 26 milliards de francs. Je vous invite à présent à connaître dans les détails l'Airbus A380. Mais déjà, sachez que c'est le plus gros avion en ligne actuellement. Avec Adama Kone, mettons-nous au fait des caractéristiques de cet engin. Baptême de l'Airbus A380 sur le tarmac de l'aéroport international d'Abidjan ce mardi 28 janvier 2014. La Côte d'Ivoire rentre ainsi dans l'histoire du transport aérien africain, en accueillant comme premier pays du continent en dehors de l'Afrique du Sud, le plus gros porteur civil long courrier. Cet avion de ligne à double pont a une capacité de plus de 500 places. C'est le plus gros avion civil de transport de passagers en service. L'Airbus A380 est le troisième gros avion de l'histoire aéronautique. Le coût de développement du projet se chiffre à 8 milliards d'euros, soit 5 240 milliards de francs CFA. Le projet a été lancé en 1990 et le premier vol commercial s'est déroulé le 25 octobre 2007. C'est à bord de cet avion que 200 opérateurs français se sont rendus à Abidjan dans le cadre du forum Investir en Côte d'Ivoire. Un signal fort pour la plateforme aéroportuaire ivoirienne qui, selon le ministre des Transports Gaussu Touré, décrochera la certification de l'aviation américaine avant la fin de cette année. Revenons au forum Investir en Côte d'Ivoire, une plateforme qui offre des opportunités d'affaires et qui va permettre à la Côte d'Ivoire de nouer des partenariats en vue de donner une nouvelle impulsion au plan économique. Plus de 2500 investisseurs, je le rappelle, nationaux et internationaux sont attendus. Et de leur côté, la mobilisation bat son plein. Nous en parlons avec Noël Nyangou. ICI 2014 où Investir en Côte d'Ivoire, 10 ans après la dernière édition, le gouvernement remet le couvert. Les fondamentaux restent les mêmes. Un rendez-vous pour promouvoir et rendre visibles les opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire auprès des partenaires financiers et industriels de Côte d'Ivoire et ceux venus des cinq continents avec une particularité pour la présente édition. Un investisseur sur deux est Ivoirien. Un discours. Les Ivoiriens ont compris l'intérêt d'être entrepreneurs et donc de développer eux-mêmes leur pays. S'il y a autant d'inscrits de privés Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens croient maintenant à l'avenir de leur pays et on ne peut construire un pays économiquement qu'avec les nationaux. Ces privés Ivoiriens soucieux de participer au développement de la Côte d'Ivoire, comme ceux venus d'ailleurs, auront quatre jours pour nouer des contacts et des partenariats, participer à des conférences de haut niveau, échanger, concrétiser leurs projets à travers des rencontres B2B. Résultat de fin de course, se convaincre que les meilleures opportunités d'investissement, c'est vraiment à ICI 2014, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Comment faire face aux besoins de financement des investissements en Côte d'Ivoire? Pour l'État ivoirien, la voie privilégiée reste le partenariat public-privé. Et ce modèle de coopération entre la Côte d'Ivoire et le secteur privé sera de mise au cours du forum Investir en Côte d'Ivoire. Adam Akoni. Le secteur privé semble prendre de plus en plus de place dans le cœur des autorités ivoiriennes. En plus d'être reconnu comme le moteur de la croissance économique, l'État le sollicite pour l'accompagner dans la réalisation de projets d'intérêt général à un pacte direct sur la vie des Ivoiriens. Le partenariat public-privé, PPP, est plus que jamais sur les rails. C'est une option qui est connue dans le monde, qui permet éventuellement aux États de recourir aux services populaires pour pouvoir financer le programme de développement. Donc, ces mécanismes assez spécifiques qui permettent de réduire les risques en matière de conception, de construction, d'entretien et d'exploitation des services publics permettent de répondre aux préoccupations des populations. Le forum Investir en Côte d'Ivoire constitue donc un bon marché pour l'État ivoirien qui se lancera dans une opération de séduction des investisseurs. Dans le cas d'ici 2014, il est question de présenter ces 35 projets au public et au secteur privé. Donc, je voudrais dire qu'à peu près 30 projets seront présentés exactement. 30 projets présentent en moyenne 3 000 milliards de Français. Dans divers secteurs, donc l'énergie, les transports, l'infrastructure, le commerce, le tourisme, l'agriculture. Le modèle PPP est en application en Côte d'Ivoire depuis 1960 avec la Convention de gestion de l'eau potable. On suivit entre autres les contrats d'Azito, Aéria, Cyprel 4, 3e pont. Aujourd'hui, il s'agit de passer à une vitesse supérieure dans la collaboration entre l'administration publique et le secteur privé. Rendons-nous dans la région du Gau, où le président du conseil a été investi officiellement. C'était une occasion pour les enfants de cette région de se réunir en vue de communier. Ils ont décidé de faire de la paix et du pardon le socle du développement de leur région. Issues de toutes les couches socio-économiques, religieuses et politiques, les populations des différents départements de la région du Gau ont fait le déplacement de Gagnoua. Elles voulaient exprimer leur soutien à Joachim Bagnon-Guegué, président du conseil régional. A travers des prières et des rituels propres au peuple Bété, la population a demandé l'assistance tout puissant pour le développement de leur région. Le président du conseil régional du Gau, Joachim Bagnon-Guegué, a pris l'engagement de booster le développement de la région, tout en luttant contre la pauvreté. Bagnon-Gueguégué s'appuie sur le projet communautaire et surtout sur le financement des micro-projets en faveur des femmes et des jeunes. Il soutient que cela ne peut être possible que dans l'unité et la paix. Chers frères et sœurs de Gop, à votre présence à tous, je voudrais inviter les cadres de cette région. Je leur demande de faire en sorte que Gagnoua cesse de pleurer tous les fonds de nous cadre de Gagnoua. Je demande au peuple égoérien de ne pas se vanger. La vengeance appartient à Dieu et la rétribution appartient à Dieu. Pour la circonstance, le président du conseil régional a reçu le soutien de sa famille politique, le PDCI RDA. Miami Angoura, en représentant le président Henri Conan Bédier, exerce la population à l'union autour de leur projet commun, qu'est le développement. Leur développement local est une affaire de tous qui commande que chacun apporte l'appui et le soutien indispensables à la promotion et à la réalisation des actions de développement qui permettront de réussir la lutte contre la pauvreté. Après cette rencontre, le président du conseil régional du GOR et son équipe vont investir le terrain en vue d'apporter un mieux-être aux populations. Ce reportage est signé Mamadou Kouassi. A l'étranger, la question du chômage refait surface au Sénégal. Plusieurs personnes diplômées attendent toujours leur premier emploi. A Saint-Nian, on n'est pas du genre à se laisser abattre. Pour gagner sa vie, il a créé une entreprise de vente de céréales. Pourtant, il a un diplôme de technicien supérieur en travaux publics. Plusieurs années d'études qui ont débouché sur l'impossibilité et d'entrée sur le marché du travail au Sénégal. Je n'arrive pas à trouver de l'emploi. Je me suis lancé dans la commercialisation des produits locales, spécialement dans le riz de la vallée. Actuellement, j'ai créé une entreprise qui crée même des emplois pour d'autres jeunes. La problématique du chômage des jeunes Sénégalais offre un caractère alarmant. En effet, ils sont plus de 400 000 diplômés universitaires à la recherche de leur premier travail. Regroupés en associations, le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, ils dénoncent le manque de volonté politique du gouvernement dans ce domaine. Il appartient à l'État aujourd'hui de mettre en place une politique d'insertion professionnelle aussi bien pour les entreprises publiques que pour les entreprises privées pour résorber ce taux de chômage aussi important. Récemment, l'État sénégalais a recruté 5000 diplômés dans la fonction publique. Un chiffre qui est loin de résoudre cette problématique sur lequel des gouvernements successifs se sont cassés les dents. Les affrontements se poursuivent au Soudan du Sud. Il a fallu cinq semaines de violence pour que des villes importantes soient ravagées du fait de l'épuration ethnique en cours dans ce pays. Les Nations Unies enregistrent déjà plus de 500 000 déplacés et des milliers de Sud-Soudanais affluent même au Soudan voisin. Installé au milieu du désert du Soudan, le camp de transit Kilodis. Ils sont plus de 8000 Sud-Soudanais à avoir trouvé refuge ici. Ils ont fui les violences et reviennent au Soudan, un pays que beaucoup d'entre eux connaissent déjà. Les responsables de Kilodis nous ont accueillis et nous ont conduits ici. Ils nous ont nourris et ils nous ont donné des tentes croissants rouges et des abris. Nous les remercions beaucoup. Nous sommes en sécurité. Dieu merci. Le camp Kilodis a été mis en place pour fournir des soins d'urgence aux familles qui ont fui le Soudan du Sud. Les plus mal en point sont envoyés vers des hôpitaux locaux. La plupart des réfugiés ne veulent pas rentrer chez eux. Ils ont peur, d'autant qu'il n'y a toujours pas de trêve en vue. Le cessez-le-feu instauré la semaine dernière n'aura pas duré et chaque camp s'accuse mutuellement de l'avoir violé. Je donne un conseil à ces gens du Soudan du Sud. Ils devraient écouter la voix de la sagesse et s'asseoir autour d'une table. Ce qui se passe ne les affecte pas seulement eux, mais ce sont les plus pauvres qui sont les plus touchés. 20 000 réfugiés sud-soudanais auraient traversé la frontière vers le Soudan pour fuir les violences. Au total, selon l'ONU, le conflit a fait près d'un demi-million de déplacés et des milliers de morts depuis la mi-décembre. Le HCR a indiqué avoir besoin de plus de 43 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires. Il est en Côte d'Ivoire depuis hier. Le champion du monde du jeu d'échec Garry Kasparov a été reçu par le ministre des Sports Alain Loubognon et la première vice-présidente de l'Assemblée nationale Sarah Fadiga Sacco. Larry Kasparov dit être en Côte d'Ivoire pour contribuer à la promotion du jeu d'échec dans le pays. Sébastien Ouénien. Cette visite du champion du monde du jeu d'échec Garry Kasparov vise un objectif faire part de son projet qu'il nomme jeu d'échec en milieu scolaire aux autorités ivoiriennes. Garry Kasparov s'est rendu dans un premier temps chez le ministre des Sports Alain Loubognon. Les deux ont eu des échanges franches parce que son projet touche la jeunesse ivoirienne. Il s'est ensuite rendu à l'Assemblée nationale où il a été reçu par Madame Fadiga Sacco et Poussacco première vice-présidente. Les discussions ont tourné autour de son déplacement en Afrique de l'Ouest francophone. Pour lui, l'accueil réservé montre l'intérêt que la Côte d'Ivoire accorde au jeu d'échec. Je suis très impressionné par cet accueil chaleureux et je considère cela comme une marque de respect et d'honneur pour le jeu que je représente. Au centre de nos discussions ici à l'Assemblée, c'est le rôle que le jeu d'échec peut jouer dans l'éducation moderne. J'ai témoigné des résultats de la fondation Kasparov-échec partout dans le monde et je crois que d'une manière concrète nous pouvons maintenant commencer à discuter ce qu'on peut faire pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet de développement. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être optimistes. Ça n'a pas de sens pour moi de ne pas l'être. Le champion du monde entend s'impliquer personnellement dans la création d'établissements scolaires réservés uniquement à la pratique du jeu d'échec en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada